Dans cette première vidéo concernant le tir canon RR, nous allons voir dans un premier temps des règles simples qui vont s'appliquer pour le combat canon. Les paramètres concernant l'emploi du canon, de l'armement interne de l'appareil, sont définis dans les Aircraft Data Charts, dans la partie du bas, vous avez une section Gun Type. On a tout d'abord le type de canon, dans le cas du F-80 ici, on a six calibre 50, donc c'est des mitrailleuses. Ensuite, vous avez le Roll to Hit, c'est-à-dire le score de dés qu'il faut faire en fonction de la portée de l'avion. Donc pour 0, c'est-à-dire lorsqu'on est dans le même hexagone, il faut un score de 6, un score de 6 maximum. Si vous êtes à portée de 1, il faut un score de 3 maximum. Et si vous êtes à portée de 2, il faut un score de 0. Donc vous avez ici des différents scores à faire. Ensuite, Ammunition, c'est la quantité d'obus que vous avez dans cette partie-là. Ensuite, Gun Sight Mode, donc HT-1 et BT-2, ce sont les modifications de dés qu'il faudra appliquer en fonction de la manœuvre qui sera faite pendant le tour de jeu avant le tir canon. Donc ça, nous le verrons dans les règles un peu plus avancées plus tard. Ensuite, le Radar Ranging, c'est si l'avion est équipé d'un radar qui permet justement d'avoir une télémétrie, donc une distance de la cible, ça va permettre d'améliorer la précision du tir. Dans le cas présent, si on se réfère à la partie Radar juste au-dessus, on voit que l'appareil n'est pas équipé de radar. Donc dans ce cas-là, on ne pourra pas appliquer ce paramètre-là. Ensuite, ATA et ATG Rating, donc ça, c'est la capacité du canon à pouvoir faire des dégâts. Donc R2R pour ATA et ATG, c'est R2Ground. Donc dans notre cas, c'est le paramètre ATA, R2R, qui va nous intéresser pour déterminer les dégâts de l'avion. Et donc là, on a le chiffre 4, donc le premier chiffre qui définit ce type de dégâts. Ça, on le verra dans la partie qui traitera des dégâts plus tard. Voyons en pratique le tir canon. Donc de manière simple, avec des règles simples pour l'instant. Nous avons un MiG-15 ici, qui est en face de notre F-80. Souvenez-vous dans la partie concernant l'ordre des déplacements des avions, notre F-80 est ici, avantagé, à partir du moment où il a visuel sur le MiG-15. Donc on considérait que c'est le cas. Le MiG-15 est donc désavantagé, c'est donc lui qui va bouger en premier. Donc on va considérer qu'il va bouger de 3 points, puisqu'il a une vitesse de 3.5. On va le bouger comme ceci. On va le faire virer là. Et ensuite comme ça. On le garde à la même altitude, même vitesse. Notre F-80, on va ensuite le déplacer, c'est à notre tour. Alors, il est important de savoir que pour le tir canon, on peut utiliser le tir canon au cours de notre déplacement. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir dépensé tous nos points de déplacement pour pouvoir effectuer le tir canon. Si on est en position, on peut tirer. Par contre, si on veut faire un deuxième tir, il va falloir au moins dépenser un minimum de 1 point de déplacement. Donc allons-y. On a 4 points de déplacement. On va suivre notre avion. 1, 2, 3. Et le dernier point là. Et on va tourner ici. On va considérer qu'on veut tirer au dernier moment. Une fois qu'on a fini nos déplacements. Comme je l'ai dit, on n'est pas obligé. On peut tirer avant si on est à portée. Donc, on finit dans cette position là. On finit donc à une portée, si on prend la line of sight, de 1. Jusque là, c'est simple. On va maintenant se référer à la data charte de l'avion. Et regarder le score que l'on doit faire pour pouvoir obtenir un coup au but. Ici, on a une portée de 1. On va devoir faire un score de 3 ou moins. Donc on va lancer le dé. 8. On rate. Donc là, ce coup là, c'est raté. On va donc essayer sur le prochain tour, si on est toujours bien placé. Donc on va considérer que cette fois, on a fait un tir. Il faut donc penser à remplir le log. Toujours. Jusqu'à faire le prochain tour. Ce qu'il faut aussi considérer, c'est la consommation de ce tir canon. Alors sur le log, je ne crois pas qu'il y ait visiblement ça qui apparaisse. Mais comme vous voyez sur l'avion, vous avez une quantité de munitions de 8. Un tir canon représente, standard, c'est 1 point. Donc ce qui veut dire qu'au tour suivant, il nous restera 7 points concernant les munitions. On poursuit. Lui, il va se déplacer en premier. Il continue à tourner, mais cette fois à droite. Et on va le suivre. 1, 2, 3. On va tourner comme ceci. Et ensuite, là, on est déjà en position. On peut déjà faire un premier tir. On n'a pas fini de déplacer tous nos points. On va faire une tentative de tir. 9, c'est raté. Il nous reste encore un point de déplacement. On se déplace. On va être sur le même hexagone. Et on va refaire une deuxième tentative. On a utilisé un point de déplacement avant de pouvoir tirer une deuxième fois. 5. Et là encore, c'est raté. Donc déjà, là, vous voyez, le principe d'utilisation est relativement simple. On a consommé 2 points de munitions. On était à 7. Il nous en reste 5. Donc il faut penser à les noter également. Donc on peut jouer selon ces règles de base qui sont relativement simples. Sans pour autant implémenter des paramètres encore plus compliqués concernant les gun sight. Et autres paramètres qu'on verra plus tard. On tourne tout. On tourne tout. Merci.